Je m'excuse de se fourrir, j'espère que vous avez passé un bon dimanche, malgré les nouvelles, malgré le temps, les intempéries, etc. Mais je ne peux pas retenir mon fourrir parce que je suis tombé dans fin d'après-midi sur un article qui parle de la position de la France vis-à-vis du Venezuela. Or, vous savez très bien que M. Macron est un fameux donneur de leçons et nous avons un drôle d'oiseau au ministère des Affaires européennes. D'ailleurs, elle s'appelle l'oiseau, Mme Nathalie Loiseau. Et savez-vous ce qu'elle a dit au nom du gouvernement français ? Elle a dit ceci. La France donne un ultimatum, dont l'Allemagne, etc., les autres pays. L'ultimatum dit ceci. Si d'ici ce soir, M. le président du Venezuela, Maduro ne s'engage pas à organiser des élections présidentielles, nous considérerons que M. Guaido, l'opposant qui s'est proclamé auto-président par intérim, est légitime pour les organiser à sa place. Et nous le considérerons comme le président par intérim jusqu'à des élections légitimes, dit Mme Loiseau. Eh bien, figurez-vous que tout ça va donner une petite idée. Une petite idée. Et si M. Maduro, que je ne soutiens pas parce que c'est un affreux dictateur, et si M. Maduro répondait ceci à M. le président Emmanuel Macron. Mon cher président, si d'ici demain soir, vous n'avez pas posé aux Français la question qui les taraude, posez la question par référendum qui serait la suivante. Français. Considérez-vous que je suis, oui ou non, le président légitime de la France ? Voilà. Tout est là. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne réflexion. Et j'espère que M. Maduro saisira peut-être cette perche. C'est de répondre. C'est la réponse du berger à la bergère. En tout cas, le plus mal placé pour dire ça, c'est bien M. Macron. Ah là là, c'est l'histoire de l'évangile avec la paille et la poutre. Vous savez, c'est comme ça. Bon, je m'excuse de m'avoir un petit peu enroué, mais c'est un solde des fins de début d'hiver. Bonne soirée, chers amis. Passez du temps en famille et pensez aussi aux gens qui souffrent, à ceux qui ont froid. Il y en a qui ont froid en France. Et cela est particulièrement inquiétant. C'est beaucoup plus inquiétant que la situation de M. Maduro pour les Français. Et pour les gilets jaunes, j'espère qu'ils ne verront pas rouge parce qu'il ne faut pas que ces messieurs se fassent infiltrer pour les élections européennes. Parce que le risque est grand, d'après ce que je vois. Le risque est grand qu'en France, la dispersion des partis politiques qui briquent des sièges aux élections européennes sera-t-elle que les marcheurs Rinis qui sont en arrière risquent fort de finir devant uniquement parce qu'il n'y a pas d'union totale entre tous les opposants à M. Macron. Et tant que vous n'avez pas, chers amis, fait un front commun, je dis bien un front commun de la résistance à Macron, c'est la seule solution. Si vous voulez gagner aux européennes, vous devez être devant, faire fi de vos prétentions, oublier que là-bas vous n'allez pas à Strasbourg pour des petites places bien dorées, mais vous allez à Strasbourg pour défendre les libertés et c'est ce que vous avez oublié souvent, chers candidats. Notez-le bien, bonne soirée à vous tous, vive la France et surtout vive la prochaine France chrétienne sous la forme de la monarchie. C'est la seule formule qui prévaudra après ces années d'anarchie. Merci de votre attention, au revoir.